Est-ce que je mélangeais les deux? Jimmy Pelletier a pu se reposer quelques semaines avant d'être présent à Baie-Comeau pour son rôle de porte-parole de la Coupe du monde de paracyclisme. C'est sa conjointe qui revêtait de faire la traversée du Canada à vélo. Après six mois de préparation, la traversée Jimmy Pelletier était en marche. 7200 kilomètres en 65 jours. Le premier kilomètre que j'ai fait, je me disais dans ma tête, il va me rester encore 7199 kilomètres à faire. Il faut vraiment que tu y vas kilomètre par kilomètre, jour après jour, vivre le moment présent, parce que c'est soit certain, si tu vas trop loin, tu ne te rends pas à l'autre bout. Accompagné d'une équipe et de sept autres cyclistes, tout le monde pensait que les rocheuses seraient un vrai cauchemar. Mais ça a bien été. On a eu vraiment la température de notre côté à ce moment-là. Mais par la suite, quand on arrivait en Saskatchewan, c'était plus difficile, avec le vent, le faux-plat montant. L'accotement, on roulait aux côtés de l'autoroute. Le monde passe à 110 kilomètres heure de minimum. Par contre, les rocheuses réservaient une surprise pour Jimmy Pelletier. J'ai croisé des ours, puis moi, j'ai eu peur un peu des ours. On remontait dans les rocheuses, puis il y avait un ours que je peux te dire en affaire que je pédalais plus vite. L'ancienne athlète paralympique profitait aussi de ses différents arrêts pour donner des conférences dans les écoles du pays. J'aimais ça, parce que, tu sais, je faisais découvrir c'était quoi aussi, la persévérance, la détermination, la résilience. Je trouve ça important, puis aussi de leur montrer aussi que tout est possible dans la vie. Jimmy Pelletier n'a pas fini de rêver à deux nouveaux exploits. Le prochain se déroulera en 2021, mais il faudra attendre à ce moment-là pour connaître la nature de celui-ci. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécomo.